Cette conférence de presse a pour objet de vous présenter la nouvelle dénomination de l'indice de performance du secteur privé qui a été mis en place à l'origine par Bloomfield et le patronat. Désormais, Bloomfield est seul responsable de cet indice qui a pour objectif d'établir la performance du secteur privé en Côte d'Ivoire. L'indice s'appelait l'IPSP, l'indice de performance du secteur privé en Côte d'Ivoire. Désormais, il s'appelle Bloomfield Private Index. On a rebaptisé il y a trois mois à peu près cet indice qui est un indice mensuel qui va venir établir la performance du secteur privé en Côte d'Ivoire de façon mensuelle et qui est publié sur notre site internet, qui sera désormais publié sur les réseaux sociaux. L'objectif de cet indice, évidemment, comme je le disais, c'est un indice qui a deux sous-indices. Un sous-indice qui évalue la performance de l'environnement des affaires dans lequel évolue le secteur privé en Côte d'Ivoire et l'autre indice est l'indice de performance même de l'activité intrinsèque du secteur privé. L'indice intrinsèque de la pondération est de 85% pour l'indice de l'activité à proprement parler du secteur privé et de 15% pour l'environnement des affaires. Donc, sur une échelle de 100, considérant que 50 représentent une bonne performance, 50 est au-delà. Donc, 50 la bonne performance, la moyenne, et plus on monte, évidemment, plus le secteur privé performe. En dessous de 50, on est dans une sous-performance. Évidemment, plus on descend, plus la performance est considérée comme moins performante. Et je voulais également parler du département même qui produit cet outil, ce département d'analyse économique boursière que nous avons rebaptisé Bloomfield Intelligence. Donc, c'est un département d'intelligence économique qui produit des rapports sectoriels, des rapports de risque pays et des rapports des indices qui produisent des indices sur des situations particulières amenées à une économie ou à une situation sociopolitique particulière. Et désormais, ce que nous avons décidé de faire, c'est de publier les fiches des recherches que nous faisons gratuitement sur le site internet de Bloomfield et sur les réseaux sociaux sur le compte Bloomfield Naturellement et mettre en place également une application smartphone, Bloomfield, qui peut être téléchargée gratuitement et dont les utilisateurs auront un accès gratuit à toutes les publications, du moins le résumé de toutes les publications. Je sais qu'évidemment qu'ils sont intéressés à avoir plus de détails et devront s'inscrire à la base de données de Bloomfield. Merci d'avoir regardé cette vidéo !